Musique Donc c'est quoi ton rôle aujourd'hui ? Mon rôle aujourd'hui c'est de nous assister Jad dans la réalisation du film. Donc le but c'est vraiment de s'assurer de la logistique, que les gens se placent correctement, qu'ils soient calmes quand il le faut, ce genre de choses. Et ce projet, est-ce qu'il te tient à cœur ? Bah oui parce que ça fait quand même trois ans que je répète l'expérience. Alors là c'est Jad qui pilote mais en soit c'est toujours aussi intéressant surtout le montage derrière qui prend pas mal de temps et c'est là. Moi j'aime beaucoup, passionnant. Donc du coup pourquoi t'es venu ici ? Parce que depuis maintenant deux ans, j'ai fait énormément de vidéos sur Youtube, un peu au niveau personnel. Et du coup j'ai voulu apporter un peu entre guillemets mon expérience à ce projet en fait. Du coup t'es tout seul pour filmer ? Bah alors Bastien il s'était proposé, moi je lui avais proposé d'être caméraman tout le temps. Ce qu'il a accepté et du coup on travaille avec du matériel à Bastien et en même temps à moi. Ok ok. Du coup c'est quoi ton rôle ? L'harceleuse. Donc je harcèle Damien qui est juste là. Et c'est toi qui l'a choisi ou on t'a attribué ? Bah au début on avait attribué le rôle de l'harceler. Sauf que bah en fait on a échangé et ça allait beaucoup mieux. Ok et c'est dans quel but que tu fais cette vidéo ? Bah pour contre le harcèlement en fait. C'est pour voir tout ce qui peut se passer à la place d'une personne qui se fait harceler en fait. Que c'est pas bien. Franchement faut pas faire ça. Et est-ce que tu as déjà vécu du harcèlement ? Euh... Non. Non. Hop. Donc je me présente je m'appelle Mélissabella je suis élève en TG6. Pour moi bah c'est pareil je suis Sophie & Curse et je suis également en TG6. Et moi c'est Julia Koch et je suis toujours élève en TG6. Donc est-ce que vous avez déjà vécu du harcèlement ? Alors moi personnellement non mais j'ai eu des amis qui en ont pas parlé et je m'en suis rendue un peu trop tard qu'ils avaient vécu ça quoi. Et moi non je n'ai jamais été témoin d'harcèlement ou harcèleuse. Donc c'était quoi le but d'écrire cette chanson ? Bah pour moi et je pense que pour l'ensemble du groupe le but de la chanson c'était de sensibiliser les élèves avec la voix d'autres élèves au sujet du harcèlement pour essayer de stopper ce truc. Donc est-ce que ce sujet vous tient particulièrement à coeur ? Pour ma part oui parce que voilà comme on le sait tous depuis quelques années ça se développe de plus en plus. Et donc il faudrait que ça cesse et donc en faisant de tel acte et un tel projet je pense que ça peut pousser certains à arrêter. Et je perds espoir à l'avenir de croire qu'un jour j'aurai encore l'envie de rire. J'ai plus envie de continuer, dans mon coin j'ai eu de tuer, j'ai eu de tuer, j'ai eu de tuer. C'est ça que t'as envie d'entendre ? Je veux juste aimer sans nom. J'ai plus demandé d'aide, en personne je crois, la pente est trop raide. Et si personne le voit, parce que moi même je sais pas comment comprendre ma aide. Je m'aille une guerre avec moi même, je sais pas comment retranscrire ma peine. Tout ce que je veux c'est la paix, et enfin être aidé. C'est bon, on peut la refaire une fois. Allez. Qui es-tu ? Je suis Lucas, et je suis ici en tant que figurant sur le projet harcèlement du club d'Oslam. Et ce projet, est-ce qu'il te tient à coeur ? Ouais, c'est quelque chose de bien représenté. C'est pas un grand geste, mais ça peut toujours aider les autres je pense. Donc c'est quoi votre rôle aujourd'hui ? Alors on est figurant dans un projet contre le harcèlement pour le lycée. Et enfin, ce projet il vous tient à coeur, pourquoi vous êtes venu ? Ouais parce que c'est un truc qui touche tout le monde. Franchement en tout cas, c'est vrai qu'il se fait beaucoup de personnes en ce moment. Donc ça fait maintenant des années que ça dure. Et c'est quoi votre scène que vous avez préféré tourner aujourd'hui ? Oh les bouillettes ! Ouais, la scène dans la salle de classe, c'était pas dans le baron. Ouais, c'était drôle. Même dans les couleurs, c'était... Ouais, ouais, toutes les scènes étaient bien. Donc présente-toi. Du coup je m'appelle Carla Laurent, j'ai 16 ans. Je suis venu en juillet en 2005. Et du coup on fait partie du projet là. Je fais aussi partie du projet, enfin du club du coup de journalisme. Et je me suis proposé pour Claire Figurante aussi. Et c'est quoi du coup la première scène ? La première scène c'était dans un réfectoire avec du coup le personnage du coup de Quentin, enfin du coup qui s'appelle Damien. Il venait à la cantine et du coup on lui a jeté un bout de pain dessus. Et avec des moqueries, des insultes et il est reparti du coup frustré. Et cela en fait ça montre quoi ? C'est quoi que vous dénoncez dans cette vidéo ? On dénonce surtout je pense le harcèlement, enfin de groupe, l'effet de groupe ça peut blesser une personne et du coup ça peut être quand même plutôt dangereux pour une personne. C'est vrai. On se résonne, à bout de pain, tu me donnes envie de rester seule. Et je perds espoir à l'avenir, de voir qu'un moi, je vois encore envie de rire. J'ai plus envie de continuer, dans mon coin, j'ai obtué, j'ai obtué. C'est ça le temps qui l'entends, tu t'objectives à ça, j'ai plus mon détail, en personne je crois, la pente est trop règle. Et si personne ne le voit, est-ce que je ne m'arrêtera pas ? J'aimerais tellement que tu comprennes. Il faut que tu calmes ta haine. Je mène une guerre avec moi-même, je ne sais pas comment confier ma haine. Je mène une guerre avec moi-même, je ne sais pas comment transcrire ma peine. Tout ce que je veux, c'est la paix, et enfin être baissé. Pouvoir m'amuser, vivre et respirer.